Salut à tous, bienvenue sur BASZ TV. Alors Liam réagit à Carla et l'histoire de la surcellerie. Elle se demande si sa fille aurait pu être affectée par ça. Je vous laisse avec la vidéo. Les amis, c'était parti pour une bonne journée. Bon, ça va être quand même une bonne journée. C'est pas elle et tous ces trucs qui vont me gâcher ma journée. Mais c'est vrai que ça va quand même beaucoup stresser parce que Julien il m'a taguée dans une story. Après du coup il m'a écrit, je parle beaucoup avec Manon et tout par rapport aussi à ça et tout. Et c'est vrai que je suivais cette histoire par rapport à Carla de loin. De loin. Je suivais cette histoire comme tout le monde suit cette histoire. Je garde le masque parce que je suis dans un taxi. Et donc je suivais cette histoire comme tout le monde suit cette histoire en fait. Et là j'ai à prendre que Carla aurait demandé à ce que tous les enfants, enfin il y a des problèmes, des malformations. Et quand je pense que ma fille est là, du coup ça me fait très peur. Ça me fait très peur parce que moi je suis une des premières Marseillaises à avoir eu un bébé. Et puis en fait on a tout de suite un problème avec nos enfants, que ce soit grave, un peu moins grave, mais il y a toujours eu quand même un problème. Donc après il faut y croire ou pas y croire. C'est vrai qu'au début j'y croyais pas tellement. Je me disais mais c'est des conneries. Et c'est vrai que pour que ça se passe, il faut y croire. Moi j'y croyais pas trop. C'est vrai que j'ai jamais été de loin. Ça me plaît pas moi tous ces trucs. J'ai jamais voulu me... J'aime pas moi déjà tous ces trucs. Là ça m'intéresse pas du tout. C'est pas mon délire du tout. La vie il faut qu'elle soit menée comme elle veut à l'être. Il faut pas changer le cours de la vie. Ça doit se passer comme ça doit se passer. Je déteste ces trucs. Donc déjà toute cette histoire et tout ça m'a beaucoup... Enfin ça je me suis dit quand même qu'elle a fait à ses propres amis et tout. C'est quand même dégueulasse de faire ça à tes amis. Tu fais ça à la limite. A la limite. Si tu veux faire ça tu fais ça à quelqu'un que t'aimes pas. Mais pas des amis avec des gens qui t'aiment comme ça. Qui t'écoutent en coller avec eux et tout. Mais quel genre de personne peut faire des trucs comme ça déjà ? Je me suis dit bon c'est dégueulasse de faire ça. Mais là que j'entends qu'appartement elle aurait demandé est-ce que les enfants aient des malformations ? Et que moi j'ai fait partie des Marseillais. J'ai fait les Marseillais et les Marseillais du monde. C'était pas forcément mon amie en plus. Carla s'était disputé. Je l'aimais pas trop. Moi si vous avez suivi à l'époque. On s'entendait pas trop. Donc je me dis peut-être. Mais bon comment savoir si ma fille ce qu'elle a aujourd'hui c'est à cause d'elle ou pas. Peut-être que non. Peut-être que c'est la vie. Voilà. Je parlais aussi beaucoup de mamans qui ont eu des problèmes dans leur vie avec leurs enfants. Sans forcément aucune raison valable. C'est pas tout le temps des gens qui leur ont lancé des sorts. C'est ça que je vais vous dire. Mais après c'est vrai que ça fait flipper quoi. Parce que ça fait peur. Ça fait trop peur là. Du coup je me dis putain. J'espère pas en tout cas. Si c'est le cas il faut qu'elle paye. Parce que c'est pas normal de demander des choses comme ça sur des enfants. C'est tout des petits êtres comme ça qui ont rien demandé. Et puis les parents aussi. Parce que c'est pas facile aussi. C'est un combat à deux pour l'enfant et pour les parents. Donc c'est pas facile. Et là je sais pas. Mon mari il y croit pas du tout. Je vous dis la vérité. Il me dit c'est des conneries. C'est des conneries. Et moi là je sais pas. J'ai le cul entre deux chaises. Je me dis bon Marie sûrement il a raison. C'est peut-être des conneries. C'est peut-être des conneries. En vrai tous ces trucs. Quel rapport ? Elle a demandé. Est-ce que tu les en faisais une femme malformation ? Ma fille elle a vu ça. Mais peut-être. Peut-être. Peut-être que ouais. Peut-être que non. J'en sais rien. Bon je sais pas. On saura pas. Donc arrêtez de m'envoyer des messages. J'ai reçu déjà 600 000 messages. Même mes amis là. Ouais t'as vu les trucs. Ah là oui j'ai vu. J'ai vu. Je vous ai quitté pas. Je suis au courant. On m'envoie tous les trucs. Qu'elle aurait demandé des choses horribles pour les enfants. J'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots. Mais c'est une sorcière. C'est elle la sorcière en fait. C'est même pas l'autre. C'est elle la sorcière quoi. Mais bon bref. Je vais pas m'étaler sur le sujet. Moi je suis positive. Enfin je suis positive. J'essaie de. Je sais pas. J'essaie de pas y croire en fait. Je me dis c'est pas possible. C'est pas. Peut-être que ma fille ça a aucun rapport avec ça en fait. Tout simplement. Bon allez comme je vous dis. Mon mari il y croit pas du tout. Il me dit que c'est des conneries. Enfin. Il croit sûrement. Enfin je sais pas s'il croit à l'histoire ou pas. Mais je vous dirais. Il croit que tout ça ça n'existe pas. C'est des trucs de sorcellerie là. Demander des choses et tout. Bon là il y a des gens qui croient pas. Moi j'y croyais pas aussi. Ça fait un peu bizarre que je parle avec le masque. Depuis tout à l'heure je parle. On voit même pas ma bouche parler. Je vous disais. Je me disais. Ouais faut y croire. Faut pas y croire. Je sais pas. Peut-être que c'est juste la vie. C'est tout. Ma fille ce qui est arrivé. Donc voilà. Je sais pas. On va pas en parler cent ans. Déjà que voilà. J'ai aimé les trucs avec ma fille. C'est pour un promis gérasse à cause de Carla. Alors que peut-être que pas du tout. Peut-être que oui. Je m'en bats les couilles en fait. Ça m'a gonflé cette histoire. J'ai envie de voir en fait ce que ce soir ça va se dire. Parce qu'apparemment c'est ce soir que ça va sortir. Tous les trucs par rapport aux enfants. Je sais pas quoi. Donc je suis curieuse de voir. Je me suis dit tant que je vois pas mon nom écrit. Ou elle dire mon nom. Bon. Mais c'est vrai quand même que j'ai fait partie des Marseillais. Je suis la première à voir il y en a l'enfant. Voilà. Enfin ma fille est née le même jour que le fils à Julien et Manon. Mais Manon doit coucher un petit peu plus tard. Donc je me dis peut-être que du coup c'est ma fille qui a tout pris. Je sais pas. J'en sais rien. Je m'en fous. J'ai même pas mis en parler de ça. Ça m'a saoulé cette histoire là. J'étais en train de me faire maquiller et tout. Je veux que je l'arrête et j'étais même pas dans mon truc. J'étais à fond dans le truc de cette histoire de merde. Donc bref. J'ai même pas envie d'en reparler. Je rentre chez moi. Je vais habiller ma fille. Coiffer ma fille. Et du coup on va partir pour faire la vidéo. Pour vous annoncer le sexe du bébé. Vous l'aurez pas ce soir dans la vidéo. En plus c'est que ce qui se passe en ce moment. On va attendre un peu. Mais on fait la vidéo aujourd'hui. Enfin la vidéo aussi. Vous verrez. C'est pas une vidéo vraiment. Et donc du coup je rentre à la maison. J'ai envie de penser à autre chose. A me changer les idées. Parce que ça m'a saoulé tous ces trucs de fou là. De targues mentales. Sérieux. Il y a vraiment des tarifs sur terre. Je vais vous dire la vérité. Faire des trucs comme ça. Parce que c'est propre aux amis. Enfin bon bref. Je voulais pas donner mon point de vue. Parce que ça me regarde pas en vrai. Mais maintenant qu'on parle de moi. Du coup je suis obligée de dire quelque chose aussi quoi. Encore on verra. Voilà. Bref. Les amis je vais quand même faire une petite mise au point. Que j'ai pas eu le temps de vous dire. Parce qu'après on est parti faire le truc là. Pour vous danser les secs du bébé etc. Mais je ne dis pas que ce que ma fille a. C'est à cause de Carla. Enfin à cause de ce qu'elle a fait faire. Non. Ma fille avant tout ça. Avant l'histoire de Carla. De son truc de sorcellerie. Il y avait pas de raison. C'était la faute on va dire à pas de chance. Comme je vous ai dit. J'ai déjà parlé avec plein de mamans. Qui ont des enfants handicapés. Qui avant ça ont eu des enfants sans handicap. Et qui après ont eu un enfant handicapé. C'est pas une mauvaise hygiène de vie. C'est pas rien du tout. C'est des fois la faute à pas de chance. C'est la vie. C'est comme ça. Voilà. Il y a des gens bien. Qui perdent des proches très proches. Pourtant ils n'ont pas fait des choses horribles dans leur vie. Il y a des choses dans la vie. Ça ne s'explique pas. C'est comme ça. Voilà. Je ne dis pas que c'est à cause de Carla. D'ailleurs je n'ai même pas entendu ce qu'il s'est dit. On m'a mentionné. Donc du coup c'est venu à mes oreilles. Qu'en gros elle aurait souhaité des malformations. Enfin elle aurait dit. Donc c'est de voyante là. Je ne sais pas quoi. Qu'elle voulait que les enfants des Marseillais. Ils aient des malformations etc. Bon bref. Du coup on m'a mis dedans. C'est vrai que. Quand on m'a mis. Moi je me suis dit. Bah c'est vrai c'est bizarre quoi. On a tous eu un problème avec nos enfants. Peu importe la gravité. Mais de long ou de près. On a tous eu un problème. Surtout moi. Enfin ma fille. Donc c'est vrai que je me suis dit. C'est quand même bizarre. Mais après. Aïe. Mais après. J'ai mes cils qui se collent. Je. Genre c'est pas l'excuse. Ma fille elle a ça. Parce que Carla elle a fait de la sorcellerie. Non pas du tout. Je. Pas du tout. Et comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc ne déformez pas ce que j'ai pas dit. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. Comme j'ai dit tout à l'heure. Bah bon. Elle a pas mentionné apparemment mon nom. J'en sais rien. Elle a dit genre. Les enfants des Marseillais. Moi j'ai fait les Marseillais. Donc. Voilà. C'est vrai qu'on m'a mis dans le truc et tout. Mais je dis pas. Genre c'est pas l'excuse. Ah. Carla elle a dit ça. Donc. Ma fille du coup ça cause d'elle qu'elle a ça. Non pas du tout. Peut-être que ouais. Peut-être que non. Mais. En aucun cas. Je me dirais. Ma fille c'est là ça. Ça cause de Carla. Pas du tout. Je. Je suis pas non plus. Je suis pas une folle. Peut-être. Peut-être que. Peut-être que ça arrivait. Je sais pas. Peut-être que non. Peut-être que c'est la vie. Comme je pensais au début. Voilà. Comme. Toutes les mamans qui ont des enfants qui sont handicapés. Et on leur a pas lancé un sort. Je veux dire. On leur a pas. On leur a pas fait de la sorcellerie. C'est la vie. C'est la vie. Donc. Je ne dis pas que c'est à cause de Carla. Ce que ma fille elle a. Juste. Peu importe que ce soit ma fille ou pas ma fille. Ce qu'elle a dit par rapport aux enfants. D'ailleurs apparemment ça va sortir apparemment ce soir. Par rapport aux enfants. Machin. Peu importe qui est ma fille dans le lot ou pas dans le lot. Parler des enfants. Je trouve ça très petit. Bon. Voilà. Après. C'est parce que peut-être que je suis ma maman. Et voilà. Bon. Même sans être maman. C'est dégueulasse de parler des enfants. Mais. Tout à l'heure. C'est vrai que vu qu'on m'a dit. On m'a mis dans le truc. Et tout. Et puis je me suis dit. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Peut-être qu'il y a des choses que Carla l'a dit. Dans ses travaux. Qui se sont passés. D'autres non. Évidemment. Tout ce que tu demandes. Ça se réalise pas. Sinon ce serait beaucoup trop facile. Mais peut-être que oui. Peut-être que non. Mais en aucun cas. Je dis que. Genre je trouve l'excuse. Que ma fille a l'a ça. Par rapport à Carla. Jamais de la vie. Donc enlevez-vous ça de la tête. Je voulais mettre. C'est être. Les choses au clair. Que. Si on me dit ta vie à l'a ça. Pourquoi je dirais pas. C'est à cause de Carla. Pas du tout. Mais c'est vrai quand même. Que ça porte à réfléchir. Parce que. Elle souhaite. Des malformations à tous les enfants. Des marseillais. On a tous eu des petits problèmes avec nos enfants. Bon. Peut-être que. Peut-être que c'est la vie. Et que le hasard. A fait que tous. On a eu un problème avec nos enfants. Peut-être. Peut-être. Voilà. J'en sais rien. Bon. En tout cas. En tout cas. Bah moi c'est comme ça pour ma fille. Et puis voilà. C'est comme ça. De toute façon. On refera pas les choses. On refera pas. On y retournera pas en arrière. Même elle. Ce qu'elle a fait. Elle pourra pas revenir en arrière. Mais voilà. Je voulais juste remettre ça au clair et tout. Jamais dit que ma fille. Ce qu'elle avait c'était à cause de Carla. J'ai trouvé ça bizarre parce que c'est vrai que comme par hasard. Elle a demandé que les enfants aient des malformations. Et on a tous eu des problèmes avec nos enfants. Donc voilà. Bien sûr. S'il y a 100 000 habitants. Et que t'es la seule personne. Bon. Bah. C'est peut-être la faute. A pas de chance. Mais quand sur 4 mamans. Les 4. Elles ont eu un problème avec leurs enfants. C'est un peu. C'est un peu. Ça fait réfléchir. Voilà. Ça fait réfléchir. Mais jamais de la vie. Je dirais que ma fille. Ce qu'elle a. Ça cause de Carla. Moi je pense que c'est ce qui s'est passé. Enfin. C'est ce qui s'est passé. Ma fille. Elle a eu ça. Et. Et voilà. C'est tout. Que c'est la faute. A pas de chance. Après c'est vrai que. Et que ça a fait flipper. Moi j'ai parlé avec beaucoup. Beaucoup. Beaucoup de mamans. Quand je faisais des mamans célèbres. Il y a beaucoup de mamans. Qui ont des enfants handicapés. Qui m'ont contacté. A qui j'ai échangé. Ça je vous l'ai déjà dit plein de fois. Et. Des mamans qui avaient déjà des enfants. Auparavant. Moi c'était la première. Donc bon. Mais des mamans qui avaient des enfants. Comme je dis. Sans handicap. Et qui ont fait un autre enfant. Qui leur enfant était aveugle. Des trucs de fou. Alors pourtant. C'est des mamans qui avaient un bon train de vie. Enfin. Elles étaient saines. C'est pas des mamans. Qui vivaient une vie. De dingue. C'est des mamans normales. Voilà. Et. Bah ça arrivait. C'est comme ça. C'est la vie. Donc moi je pense que ma fille aussi c'est la vie. C'est vrai que tous ces trucs ça fait peur. Là on devient tous parano. Tu te dis. Putain elle a demandé ça pour les enfants. Bah ton enfant il a un problème. Alors vite tu te fais le lien. Tu te dis mais attends peut-être. Mais bon. Bon bref. Je vais pas m'éterniser sur le sujet. J'ai envie d'écouter du coup. Qu'est-ce qu'il s'est dit. Enfin. Qu'est-ce qu'elle a demandé pour les enfants. Mais après. Voilà. Je vais pas parler sans temps de tous ces trucs. Je voulais juste remettre ça au clair. Comme ça au moins. Y'a pas de. Ouais. Mais non. Mais attends. Tiens. Tu j'ai reçu deux trois trucs. Des gens qui me disaient. Ouais ouais. Ça cause d'elle. Regarde comment elle est ta fille. Ça cause d'elle. C'est une sorcière. Et tout. Donc plein de gens. Des gens qui disaient que ça cause d'elle. Et j'ai reçu plein de gens aussi qui m'ont dit. Non mais c'est peut-être pas à cause d'elle. Mais c'est sûr et certain. Je dis pas que ça cause d'elle. Mais c'est vrai que ça fait réfléchir. Voilà. Tout simplement. Mais bon. Je pense pas que ma fille se calasse à cause de Carla. Franchement. Sinon ça revient. C'est quand même très fort. Mais bon. Ça sorcière là. Ou je sais pas quoi. Leur truc. Sorcière là. C'est vrai que ma fille en plus. Comme je vous ai dit. C'est la première. Je suis la première candidate des Marseillais à avoir eu un enfant. C'est ça. Après. Après bon. Bon voilà. C'était juste pour. Pour remettre ça au clair. Que je lui lance pas la pierre non plus. Elle lui dira. Ouais ça cause d'elle. Ce que ma fille elle a. Non pas du tout. Vraiment pas du tout. Je vais dormir tranquille ce soir. Et demain je penserai pas non plus que ça cause d'elle. Ce que ma fille elle a. Surtout que. Bon elle et moi. On était pas forcément copines. Mais c'est vrai qu'apparemment. Ça fait 5 ans qu'elle fait ses trucs. Et voilà. Bon après je m'en fous. Bon bref.